Petit rappel du passé Salut à toi, c'est Aurélien de Salsa Fleuve Aujourd'hui je vais te parler du passé de la salsa, de la musique en général parce qu'il faut bien se rappeler, avant tout, la salsa a été créée à Cuba ça a été importé aux Etats-Unis Ce qu'il faut savoir, avant tout, la salsa c'était un mélange de culture Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il faut se rappeler qu'avant la salsa c'était fait pour divertir, pour s'amuser Je dis ça aujourd'hui parce qu'on voit souvent des personnes qui disent non la salsa c'est comme ça, il faut danser comme ça, il faut faire ça les instruments ils sont comme ça, comme ça, comme ça et pas autre chose Alors c'est vrai que par le temps, on a mis des procédures mais ça ne veut pas dire que la salsa c'est uniquement ça ou ça ou ça La salsa c'est un mélange de culture, il faut garder ça en mémoire Pour t'en rappeler, petite chose simple à retenir, c'est que salsa en espagnol c'est dire sauce et la sauce c'est un mélange pour accompagner les pâtes en général mais c'est pas ça que je veux dire mais donc c'est une sauce faite par les gens pour pouvoir faire de la musique entre eux C'est ça à se rappeler, c'est important et pourquoi c'est important de se rappeler aujourd'hui, toi à ton époque le but de la salsa c'est fait pour se divertir et s'amuser et ne pas prendre la tête sur toi tu ne danses pas sur les temps toi tu ne fais pas ça, la musique elle doit être comme ça pourquoi tu fais de la porto et pas de la cubaine pourquoi tu fais la on two et pas de la on one non là je veux danser comme ça il faut avant tout s'amuser en général moi si je sors en soirée c'est pas pour me dire je veux danser ça, je veux faire ça, je veux faire ça non, je prends la musique, je prends une partenaire on s'en figure et je danse sans me prendre la tête le but c'est de me libérer de la tête de la journée et c'est ça qui est génial avec la salsa le but c'est de s'amuser et de se divertir c'est pas de se prendre la tête sur la musique ou sur les passes voilà si tu as aimé la vidéo tu peux laisser un petit commentaire, mettre un like et même si tu veux aller encore plus loin tu peux t'abonner à la newsletter qui est juste ici là pour avoir encore plus de nouvelles de ma part allez je te dis à très bientôt, ciao !